Sur Prestige Games Fun Bienvenue dans le monde incroyable des effets sonores. Je vous ai concocté quelques surprises. Et je vous promets, votre cerveau ne va pas en croire ses oreilles. Installez-vous confortablement. Mettez un casque ou des écouteurs. Prêt ? Allez, c'est parti ! Du grand spectacle pour commencer. Avec du son en 3D. Fermez les yeux, allongez-vous et détendez-vous. Vous allez être transportés loin, très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aller, aller, dépêchez-vous de vous sécher. Et enfilez-moi ce casque et ce maillot. Il y a du monde qui vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça fait quoi d'être un champion de football américain ? Bluffons, non ? Tous ces vivas à votre entrée sur la pelouse, les chocs avec les joueurs adverses et cet essai d'anthologie derrière l'ambule. L'espace d'un instant, c'était vous, le dieu du stade, acclamé par une foule en délire. Ces moments extraordinaires dans la vie d'un joueur. Vous avez pu les vivre comme si vous étiez en chair et en os dans le mémorial Coliseum de Los Angeles ? Enfin, presque. En réalité, c'est un mannequin qui a joué ce rôle à votre place. Et pas dans un stade, mais dans un studio d'enregistrement. Pour obtenir cet effet spectaculaire, c'est tout simple. Il suffit de placer deux micros au niveau des oreilles du mannequin et des spécialistes du bruitage. Lui tourne autour pour recréer l'ambiance sonore correspondant à une jungle ou à un stade. Les oreilles micros captent alors les sons venant de la gauche ou de la droite, exactement comme l'auraient fait vos propres oreilles. Aujourd'hui, des logiciels permettent de remplacer les mannequins. Mais le résultat est le même. En écoutant les sons 3D avec un casque stéréo, votre cerveau se laisse berner et vous avez l'impression d'être au cœur de l'axon. Après l'excitation du combat, maintenant, on se relaxe. Je vous propose une séance de méditation. Les sons que vous allez entendre vont vous plonger dans un état de paix, de calme et de bonheur. Écoutez ! Sous-titrage ST' 501 Alors ? Heureux ? Gêne ? Comment non ? Vous êtes sûr ? Eh bien, ça ne m'étonne pas vraiment. C'est même tout à fait normal. Car ces sons que l'on appelle sons binauraux sont de vrais attrapes-gogos. Mais pour comprendre pourquoi, il faut que je vous explique d'abord comment ils sont fabriqués. Un son, c'est une onde, c'est-à-dire une vibration qui se propage dans l'air jusqu'à nos tympans. Ce qui distingue les sons les uns des autres, c'est le rythme de vibration de l'air. On appelle ça la fréquence. Pour créer un son binaural, c'est simple. Il faut que le son qui parvient à l'oreille gauche est une fréquence légèrement différente de celui perçu par l'oreille droite. Écoutez, voici le son à gauche. Et maintenant, celui entendu à droite. Les deux vibrations sont transmises à notre cerveau. Il les additionne pour former un seul signal. Et voilà ce qu'on obtient. Pour rendre les sons binauraux plus agréables à écouter, on ajoute quelques notes par-dessus. Ainsi, ça se vend mieux. On obtient alors ce que vous avez entendu au début. Rien de bien exceptionnel, finalement, non ? Sauf que des petits malins, un peu escrocs sur les bords, leur attribuent les mêmes effets que ceux des drogues. Oh, la science n'a jamais rien montré de tel. Si les battements que vous venez d'entendre vous ont vraiment apaisés, c'est simplement parce que vous avez cru ce que je vous ai dit au début. Vous en étiez convaincus. Donc, vous avez ressenti les effets. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et ça marche si bien, hélas, que des charlatans, disons le mot, en profitent pour tromper les gens en leur vendant des doses de drogue MP3 sur Internet. Alors, ne vous laissez pas piéger. D'accord ? Maintenant, écoutez cette sirène de police. Voilà ce que vos oreilles perçoivent si vous êtes à bord de la voiture. Changement de point de vue. Vous êtes maintenant un piéton sur un trottoir, regardant passer les policiers. Vous avez perçu la différence, je le suis sûr. À bord du camion, qu'il soit à l'arrêt ou qu'il roule, le bruit de la sirène est toujours le même. Mais entendu, du trottoir, il passe de l'aigu au grave. Et pourtant, c'est toujours le même son. L'explication de ce phénomène est purement physique. C'est l'effet Doppler. Au fur et à mesure que le camion de pompier avance vers vous, la distance que le son doit parcourir pour atteindre vos tympans est de plus en plus courte. Ce qui fait que les pimpons de la sirène vous arrivent avec une fréquence plus rapide. Et le son devient plus aigu. Idem lorsque la voiture vous dépasse et s'éloigne. Les sons mettent de plus en plus de temps pour parvenir jusqu'à vous. Leur fréquence diminue et c'est pour ça que vous les entendez de plus en plus graves. Après la sirène de police, voici une sirène autrement plus séduisante. Et ses vocalises, je vous le promets, vont vous mystifier. Tout ce que je vous demande, c'est de l'aider un peu. À chaque fois que son chant s'achève, repassez-le au bout. Vous allez voir, l'effet est saisissant. Alors, vous jureriez que le son monte à l'infini, n'est-ce pas ? Mais c'est impossible. Vous le savez bien, puisqu'il s'agit du même morceau, répété encore et encore. De quoi vous rendre dingue comme ce pauvre Ulysse attaché à son mât. Cette illusion sonore s'appelle la gamme de Shepard. Elle va du grave à l'aiguë, comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'où vient l'illusion alors ? Eh bien, pour fabriquer cette gamme, j'ai associé à chaque fois deux notes. L'une aiguë et l'autre grave, par exemple. Au début, on entend deux deux, séparés par une octave. En clair, ça veut dire qu'ils appartiennent à deux gammes qui se suivent. L'une grave et l'autre plus aiguë. J'ai procédé exactement de la même façon pour ré, mi, fa, etc. Mais il y a une petite astuce. Au fur et à mesure qu'on monte en gamme, je me suis débrouillé pour que les aigus aient un volume de plus en plus faible. Pour les graves, en revanche, j'ai fait en sorte qu'ils soient de plus en plus forts. Résumons. Le dos d'entrée de gamme a une partie aiguë forte et une partie grave faible. A l'inverse, à l'autre bout de la gamme, le scie aigu a un volume faible et le scie grave a un volume fort. Résultat, le scie de la fin va sembler plus grave que le dos de la gamme suivante. Du coup, quand on repasse la gamme de Shepard, on a l'impression qu'elle monte dans les aigus indéfiniment. Magique, n'est-ce pas ? 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 Magique, n'est pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501